Sous-titrage Société Radio-Canada Les sensations étaient bonnes, je me sentais bien physiquement, mentalement j'étais frais aussi. Je l'ai vu sortir en marchant, je pensais qu'il avait juste un coup sur le genou. Je sentais de suite qu'il y a un truc qui n'allait pas, qui tarde, se relever, ce n'est pas bon signe. Je suis au final pendant les trois premiers mois, je ne suis pas trop allé au club. J'ai fait quelques passages, mais j'étais beaucoup à Medipol, beaucoup chez mon kiné à Balmain, j'ai fait deux semaines aussi à Sainte-Marie avec un kiné expert dans le genou. Après j'ai enchaîné deux semaines au Cercle à Breton, donc au final je n'ai pas passé beaucoup de temps au club. Tu as fait Brooklyn ? Oui, j'ai bien aimé vous. Tu as fait Williamsburg et tout, c'est sympa. Parce que sinon, il y a tellement de trucs à faire que tu ne sais pas comment faire. Tu es allé au White Hotel et tout là ? Non. On partait tôt le matin, on rentrait le soir et la journée, il n'y a rien qui est pas réglé. C'est certainement différent. La première des priorités, c'est que cette greffe tendineuse soit solide. Donc c'est vraiment une phase de cicatrisation. Et en même temps que se produit cette cicatrisation, qui est un phénomène naturel, on effectue des exercices et un travail de gain d'amplitude. Ça veut dire qu'on redonne à l'articulation son amplitude, notamment à la flexion, parce qu'on perd quand même beaucoup de flexion. Il l'a fait à la clinique, même là où il a été opéré. Et c'était bien parce que c'est vrai que c'est une période où on n'est pas très à l'aise avec les béquilles, etc. Et en plus, il y a des soins d'infirmiers en même temps à faire. Donc c'est vrai que quand c'est dans un secteur médicalisé, c'est bien. Et puis je crois que ça correspond aussi à une prise de conscience qu'une chirurgie du genou, c'est pas quelque chose d'endodin. C'est une vraie prise en charge médicale et paramédicale. Et je trouve qu'à cette période-là, le fait que ce soit une structure médicalisée, c'est bien. Quand tu reprends la course, déjà il y a une partie plaisir pour l'athlète. Donc c'est important qu'elle se passe bien, parce que c'est sûr que des reprises de courses douloureuses, ça peut être problématique pour les athlètes. Donc les sensations, déjà, c'est important qu'elles soient au mieux de ce qu'elles peuvent être. Et la deuxième raison, bien entendu, c'est nous aussi. On attend de voir comment le genou y réagit, parce que c'est des contraintes nouvelles et qui sont totalement différentes de ce qui a été fait sur les mois précédents. Ça m'a fait du bien, dans la rééducation, c'est quand même un grand pas de pouvoir recourir, parce que les trois premiers mois, trois, quatre premiers mois, il y a zéro course et tout le travail qui est fait en amont, c'est justement pour préparer à la course. Donc il me tardait vraiment de recourir, de reprendre un peu les sensations, de voir aussi comment le genou allait réagir. Donc les premiers pas sont importants et ils font du bien aussi mentalement et surtout, même si ce n'est pas des grandes courses au début, mais rien que de dérouler le pas, de sentir qu'on appuie bien sur le genou et de voir que tout va bien, ça fait du bien. Ça a été de ce côté-là très très bien fait, très suivi. J'ai vu de la pertinence, j'ai vu de l'intérêt aussi de Romain à comprendre pourquoi il faisait les choses, dans quel but et les effets que ça allait apporter. Donc ça a été très très bien fait et lui, le premier, était satisfait. Et moi de l'extérieur, je dirais, en ayant suivi ça, je trouve que j'ai vu une progression linéaire à toutes les étapes, alors physiques forcément, mais aussi morales, psychologiques, comment il a pu se gonfler, finalement se projeter sur la suite déjà. Et ça permet de nous rassurer tous, lui le premier, mais nous aussi sur son retour. L'idée des TI, c'est d'intégrer la spécificité du sport le plus rapidement possible, quand on peut le faire. Et on le fait dans un premier temps, dans quelque chose de très contrôlé, et sans prendre aucun risque, marcher en marchant. Et l'idée de ces TI, de ce travail individuel, c'est qu'il évolue dans le temps, en termes de complexité, et qu'on se rapproche au maximum, au maximum de ce qu'est vraiment le sport, ce qu'est un entraînement, ce que représente un match. Ça va, t'es bon ? Ouais, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est ? Moi, c'était beaucoup à ma demande aussi, j'ai beaucoup poussé pour faire des exercices comme ça, parce que certes, il faut travailler physiquement, mais à partir du moment où j'avais le feu vert aussi du médecin et des kinés, pour faire quelques exercices techniques avec le ballon, j'ai vite voulu en faire, parce que ça aussi, ça fait du bien à la tête, de retoucher du ballon, de refaire quelques skills, on a l'impression de redevenir un joueur de rugby et pas faire que des courses sans ballon. Donc, pour la tête, ça m'a fait du bien, et puis ça m'a permis aussi, tout dans ma rééducation, de retravailler les gestes techniques. Ça m'a permis aussi de me re-rendre compte à quel point j'aimais ce sport, parce que quand on est toujours à la tête dans le guidon, quand on prépare les matchs tous les week-ends, quand on s'entraîne tout le temps, des fois, on n'a pas le temps de prendre un peu de recul, et des fois, il y a une routine qui s'installe, et des fois, c'est un peu lassant, des fois, on en a un peu mort, et on peut se lasser aussi de faire ça tous les jours. Et cette coupure m'a vraiment permis de me re-rendre compte que j'aime ce sport et que depuis petit, ce que je fais, c'est vraiment une passion. Il avait un ballon dans les mains, comme souvent ces gamins de joueurs, avant même d'avoir le droit d'avoir une licence. Et il joue déjà au rugby, dans la butte, dans le vestiaire, un ballon en main. Il n'a pas fini, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a pas fini, tu vas te payer que la moitié. Moi je ne l'ai pas payé, donc il ne va pas en couper. Je n'ai plus d'argent. Tu te payes que la moitié, tu as fait la moitié. J'ai voulu essayer de plus. Romain, ce n'est pas le gamin qui te saute dans les bras après une victoire, même s'il est de plus en plus expressif avec l'âge. Ou du moins qu'il gomme cette fausse timidité, parce que ce n'est pas de la timidité, en fait c'est une vraie pudeur, me semble-t-il. Et une vraie humilité qu'il met en place et qui tranche avec sa force de caractère. Je pense que ça m'a mis une vraie réflexion là-dessus, et sur moi-même aussi, le fait de toujours garder les choses pour soi quand on a mal quelque part, peut-être que ce n'est pas toujours la bonne solution, même si on est en sport où on garde beaucoup de choses pour soi. Dès qu'on a mal, on ne le dit pas forcément, mais moi j'ai fait ça pendant des années. Peut-être qu'à force de ne rien dire et de garder les mots qui sont les miens, ça m'a empêché de participer à la Coupe du Monde. Donc peut-être qu'il fallait aussi que je me pose des questions là-dessus. Donc je pense que ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus, d'exprimer un peu plus mes ressentis sans crainte. Je pense que je vais plus, ce n'est pas plus me gérer, mais je pense que je vais plus faire attention à mon corps. Parce que je vais avoir un petit gars qui va m'attendre à la maison et il va falloir que je m'en occupe, donc je ne vais pas arriver cassé à chaque fois. Donc encore une fois, ce ne sera pas me gérer, mais plus m'écouter pour faire attention à moi. Mais je reçois beaucoup de responsabilités à la maison, donc il va falloir que je prenne soin de mon corps encore une fois. Souvent des rencontres avec Jérôme, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus marrant, mais non, après encore une fois, Jérôme, c'est un mec extraordinaire et il faisait attention quand même parce que je reprenais aussi le contact. Donc c'est toujours cool de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir s'entraîner. Si je m'avais dit un jour que j'allais faire des rencontres avec Jérôme Caino, je ne l'aurais pas cru. Donc non, c'est top. C'est sûr que ça a un impact énorme psychologiquement, ce qui est arrivé, une blessure à ce moment-là. Ce n'est pas anodin. Malheureusement, c'est le lot du sport de haut niveau. On peut être très très haut et quelques temps après très très bas, que ce soit par nos performances, que ce soit par des aléas du sport, de la vie, qu'il faut être prêt à encaisser tout ça mentalement. Je pense que Romain, il est préparé pour le haut niveau. Il l'a déjà montré plusieurs fois. Je ne suis pas inquiet sur son retour de blessure, ses capacités mentales à revenir. C'est sûr que Romain, il a connu des épreuves, lui, depuis tout petit. Depuis tout petit, il a été souvent sous la lumière, mais ce qui va avec aussi quand tu es très jeune et sous le feu des critiques qui vont avec, il a toujours su s'imposer. Aujourd'hui, je pense que si un truc est sûr sur Romain, qu'on peut remettre en question, c'est le mental qu'il a pour toujours se relever de chaque épreuve ou des convenus qu'il rencontre. Ça arrive à tout sportif, qu'on ait, je dirais, des moments moins bien, des moments de blessure, comme c'est le cas. Après, c'est ce qu'il va en faire. Voilà, les 6, 7, 8 mois qui sont devant lui, qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'il va se lamenter ou au contraire les mettre à profit ? Non, dès le début, j'étais persuadé que j'allais revenir à 100%, mais ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de revenir encore mieux que 100%. Je voulais vraiment mettre à profit tout ce temps-là pour être encore un joueur meilleur, plus complet, et donc travailler beaucoup en musculation pour prendre un peu de masse, pour être encore un peu plus solide sur les contacts, parce que la défense, c'est un des points que j'aime beaucoup, mais je voulais encore être encore plus dur à l'impact. Donc on a pas mal travaillé en muscu, même un peu trop parfois, donc on a dû lever le pied. Et après, oui, forcément, sur des blessures longues comme ça, il faut travailler physiquement tout le temps, parce qu'on perd très vite, une fois qu'on n'a plus le dos de travail qu'on avait avant. Donc oui, j'en ai mangé du physique. Ce qui est sûr, c'est que Romain a connu déjà des pépins ou des blessures assez impactantes dans sa carrière, et qu'à chaque fois, il s'est émancipé, et qu'il est revenu plus performant. Donc évidemment, quand on reste sous la manière dont il nous a quitté, en tout cas le stade toulousain, au moment où il part en préparation à l'équipe de France, et que malheureusement il se blesse, si on le retrouve encore meilleur, il n'y en aura pas beaucoup à son poste qui seront aussi forts que lui. En vrai, c'était long, mais ça m'a permis de reposer un peu, de faire autre chose. Ça m'a fait chier de ne pas faire la coupe du monde, mais à part ça, à part ça, franchement, je l'ai bien avec. Ça m'a fait un bien. Ouais, et après, t'as pu partir aussi un peu, t'as pu partir, t'as pu faire les trucs. Ouais, à partir, mais tu vois, d'avoir tous mes week-ends, tous mes week-ends. Ouais, j'ai pu avoir les trucs les week-ends et tout, mais franchement, c'est... Depuis combien de temps ? Depuis qu'on joue au rugby, ça n'est jamais arrivé de faire des trucs comme ça. Et avec Romain, du coup, on se connaît depuis que moi, je suis arrivé au stade à 13 ans, donc lui, il était depuis tout petit, donc ça commence maintenant à faire plusieurs années. Non, mais c'est sûr que c'est important d'avoir des amis comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires, donc ça en fait partie, et forcément, il m'a de suite soutenu. Il était de suite derrière moi, à prendre des nouvelles tout le temps, à savoir comment j'allais, et je sais très bien que je peux compter sur lui si j'avais un coup de mou, donc c'est pour ça aussi que... Et en plus, on a de la chance d'évoluer dans ce club-là et d'être meilleur pote, donc c'est en partie pour ça aussi que je voulais rester au club pour être au contact de Matisse, même si lui jouait tous les week-ends, mais au moins, ça me permettait d'être avec lui, d'être au contact, d'avoir ses ressentis sur les matchs. Je sais que des fois, quand il y a des choses qui ne vont pas de son côté, il a besoin de m'en parler aussi, donc au moins, on était sur place. Donc, ouais, c'est un peu, comme tu l'as dit, un lien fraternel. Clarity, c'est un entraînement de début de semaine, souvent c'est le premier entraînement après le match du week-end et c'est un entraînement assez light, c'est juste pour revoir quelques lancements qu'on va faire le week-end d'après, donc c'est des choses en marchant. C'est un collectif, mais c'est un collectif où on revoit quelques lancements stratégiques, mais voilà, encore une fois, c'est fait juste pour un peu aussi se dégourdir les jambes après le match, pour récupérer, donc c'est pas une tension. Ça, pour le coup, c'était un peu frustrant parce que j'ai fait le Clarity, mais j'avais envie de courir partout et c'est vrai que comme c'est un entraînement pas trop intense et où on ne court pas, moi, je sais que les mecs, ils avaient joué, donc ils ne pouvaient pas courir, mais comme moi, je n'avais rien fait depuis le moment, j'avais envie de courir partout, de taper dans le ballon. Donc c'est sûr qu'après, non, ça fait beaucoup de bien de reprendre une position dans une équipe, de refaire des lancements, même si c'est vraiment entretinant. Non, ça fait du bien de refaire des passes avec les gars, de revoir quelques lancements, donc c'est sûr que pour la tête, encore une fois, c'est une étape qui fait du bien. Je crois qu'il faut être capable aussi de penser que la performance n'est pas individuelle, c'est l'environnement dans lequel vous allez vous retrouver qui vous permet de vous épanouir et d'arriver vers des performances élevées. Romain, comme d'autres, dans l'effectif, parce qu'il joue aussi à un poste déterminant et un poste clé, a très vite, très tôt, eu la capacité d'encaisser à la fois la pression que demande le poste, mais aussi cette capacité à prendre un leadership naturellement. Sans en faire des caisses et sans grandes déclarations et sans une personnalité extravertie, il est capable de fédérer, il est capable d'embarquer un collectif, mais depuis qu'il est gamin, il est amené à être un leader de jeu, depuis qu'il est gamin, il est amené à faire des choix, à prendre des décisions. Et donc, ce n'est pas logique, parce qu'il ne faut pas le banaliser, mais c'est aussi ce poste-là et les qualités qui sont les siennes qui lui permettent de prendre les bonnes décisions et donc d'être important dans un dispositif. Mais tous les numéros 10, peu importe le niveau dans lequel vous jouez, sont importants pour une équipe. C'est sûr que mon statut, au fur et à mesure des années, il a changé. Je fais partie de ces joueurs d'expérience aujourd'hui, mais comme je reviens après d'une grosse blessure longue, mon dernier match avec l'équipe, c'était lors de la finale du top 14 fin juin. Donc, ça fait un moment. Après, même si je fais partie des joueurs d'expérience, je ne vais pas m'imposer alors que je ne suis pas là depuis un moment. Je reprends encore une fois ma place progressivement. J'observe, j'écoute, je donne deux, trois conseils. Je pense que c'est bon d'en donner, mais à part ça, je suis un joueur comme les autres. Romain, c'est quelqu'un qui, encore maintenant, durant l'ensemble de sa blessure, est présent au match. Tu ne le vois pas devant les caméras, tu ne le vois pas parler dans l'angle du vestiaire, mais il a cette présence. Il a cette présence, cette bienveillance, cette vigilance aussi, parce qu'il a beaucoup d'exigence avec lui-même, mais également avec le niveau qu'il attend de tout le monde. Il a réussi à prouver qu'on pouvait lui faire confiance, je pense, sur le terrain. Et donc, quand il parle, il est écouté, même si je pense que de lui, de base, ce n'est pas sa nature première de vouloir parler ou expliquer ou donner des conseils alors qu'il pourrait le faire. Mais je pense qu'il est très exigeant vers lui-même. Donc, je pense que tant que lui, il ne sent pas qu'il est en position de le faire, il ne le fait pas. Et dès qu'il s'en vient, il le fait. et il faut se constater qu'il est écouté par le plus grand nombre. Oui, c'est sûr que ça donne encore plus envie, forcément, de voir les mecs qui se régalent, qui gagnent en plus, qui font des gros matchs. Donc, évidemment, que ça donne encore plus envie de revenir et de rejouer avec eux. Mais c'est vrai que c'est toujours plus favorable d'évoluer et même de faire une rééducation dans un club qui gagne et qui vit une période plutôt agréable et qui enchaîne les victoires. avec la femme, avec Jacques et François, Spol, Tocquet, Choco, Barras, Toz, Matisse, Wanchi, Ofo. OK ? Ils seront sur le banc. Sissou, avec Rams et Jouel. OK ? Josh et Théo. Et derrière, Romain, pour son retour. On est bon. Allez, pas plus, pas plus pour aujourd'hui. Mille, 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 mille. Patia, 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 Vapati, Vapati. T'ing, t'ing, t'ing. Bonne ! J'ai l'impression que je vais revivre ma première fois au Stade Toulousain. Donc, ouais, je suis impatient. Je pense qu'il y aura forcément un peu de stress, une boule au ventre. Mais c'est ce qui est normal. Mais ouais, il me tarde quand même de retrouver toutes ces sensations. La date était bien sûr cochée par tout le monde ici au Stade Toulousain. Regardez ces images. 19h42, l'arrivée du quart du Stade Toulousain. Romain Tamac qui s'est affûté, vous le voyez, il est solide, il est costaud. Et il attend bien sûr avec impatience de faire son grand retour à la compétition en top 14, huit mois après sa blessure au genou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été pris en charge d'une façon extraordinaire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans ma rééducation. Parce qu'ils ont tous été bienveillants avec moi. Ils ont répondu à toutes mes questions. Ils m'ont toujours rassuré à chaque fois. Et ça m'a permis à chaque fois moi de décompresser aussi, de me mettre un peu moins de pression et un peu moins de stress sur la blessure. Donc c'est ma première grosse blessure et longue comme ça. Et j'avais besoin aussi d'être rassuré. C'est vrai que toutes les personnes qui m'ont entouré m'ont rassuré, m'ont permis de bien travailler et de revenir, je l'espère, comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada